Bonjour, je rappelle que vous êtes le député nominale UFDG de Dixine. Aujourd'hui, on parle de l'actualité qui prévaut au Sénégal avec le départ du fils d'Abdelayouad pour le Qatar. Mais on sait aussi que le fils d'Alpha Kondé est impliqué dans beaucoup de dossiers en Guinée, notamment Sable Mining. Est-ce que vous pensez que le fils d'Alpha Kondé pourrait un jour se retrouver dans les liens de la justice par rapport à des malversations ou bien par rapport à des dossiers où il serait accusé ? D'abord, je voudrais observer que le soi-disant fils d'Alpha Kondé n'est pas comparable à M. Karim Houal, qui a d'abord subi une bonne formation. Ah mais vous dites soi-disant, qu'est-ce que ça veut dire ? Je le dis soi-disant parce que moi j'ai connu celui qu'on appelle aujourd'hui MAC comme instituteur ordinaire au niveau de l'école primaire de Kamayen-Plage. Moi je suis de Kamayen-Plage, j'ai vu ce garçon à Nafo qui enseigne au niveau de l'école primaire de Kamayen-Plage. Je n'ai jamais su, pendant toute ma vie à Kamayen, j'ai mes 56 ans. L'essentiel de ces 56 ans, je les ai passés à Kamayen. Je n'ai jamais su que ce nommé M. Kondé était le fils du professeur Alpha Kondé. Mais est-ce que vous n'avez pas fait la confusion entre le fils d'Alpha Kondé et quelqu'un d'autre ? Je dis ce que je précise, et jusqu'à preuve du contraire, celui qu'on dit aujourd'hui, fils d'Alpha Kondé, c'est bien de lui que je parle. Il était l'enseignant, instituteur au niveau de cinquième année, un grand dessinateur au niveau des tribunes colorées, à Kamayen-Plage. C'est précis et net. Mais on nous fait savoir que le fils d'Alpha Kondé a fait de grandes études, notamment en France, aux Etats-Unis, qu'il est polyglotte, il parle beaucoup de langue. Quand vous nous dites aujourd'hui que... Peut-être qu'il est parti là-bas vers les années, peut-être, peut-être, vers les années 95, 98. Mais jusqu'à cette date, il était à Kamayen-Plage. Moi qui vous parle, je suis un enfant de Kamayen. J'ai fait toute ma vie à Kamayen. Je l'ai connu en tant qu'enseignant, instituteur ordinaire au niveau de l'école primaire de Kamayen-Plage. Je me demande d'où et comment il est allé faire ses grandes études comme on veut pouvoir croire aux Guinéens. Mais à l'époque, est-ce qu'on appelait ce monsieur, comme vous dites que ce n'est pas le fils d'Alpha Kondé ? Est-ce qu'à l'époque, on l'appelait aussi Mohamed Kondé ? Oui, on l'appelait Mohamed Kondé. Mais est-ce que vous avez une fois eu connaissance de ses parents, de ses géniteurs ? Il était à Kameroun. Il logeait à Kameroun. Si vous allez aujourd'hui à Kameroun, en allant vers, après, comment on appelle, après Superbobo, en allant vers Sémies, la route qui remonte exactement vers la mosquée de Kameroun, la maison qui est au Carrefour, à ta gauche, il logeait là. Il logeait dans la famille Kondé. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour vous, ce n'est pas le fils d'Alpha Kondé ? Bon, je ne dis pas que ce n'est pas le fils, ni le fils, mais nous aimerions avoir toute la lumière sur ce monsieur-là. Qu'on nous dise, quand le mariage s'est passé entre M. Kondé Alpha et sa maman, d'où il est né, comment il est arrivé en Guinée, entre aucun Guinéen, ni du RPG, ni d'autres partis politiques, ne pouvait dire, avant l'accession de son père au pouvoir, qu'il connaissait un fils d'Alpha Kondé. Personne ne peut le dire. Alors, en 10 secondaires, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, et c'est selon vous, en tant que député, est-ce qu'après Alpha Kondé, son fils aussi peut être rattrapé par la justice, rapidement ? Mais c'est vite fait. Aujourd'hui, le fils d'Alpha Kondé et Alpha Kondé sont impliqués dans le transfert des fonds guinéens à Dubaï. Le fils d'Alpha Kondé et Alpha Kondé sont impliqués dans tous les projets de mini-en Guinée. a commencé par Alufair, Sable Mining, SMB, Société Minière de Dingraï, la CBG, partout. Donc, pourquoi vous ne voulez pas que demain, ou même maintenant, si les patrouilles guinéens se donnaient la main, ne pas chercher, comme on appelle, à engager des actions judiciaires contre l'Alpha Kondé et son enfant. Surtout que d'autres pays nous ont donné le pas. Comme je vous dis, le Libéria a fait, le pays qui est victime, qu'est-ce qu'on n'a fait ? Rien. Alors, honorable Abba Kassouma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, mon ami.